Nager, ce serait une activité extraordinaire pour se maintenir en bonne santé. Un sport complet qui préserve les articulations et qui fera même maigrir. On va démêler le vrai du faux. Bienvenue à la piscine des Halles à Paris et bienvenue dans Pums. Bonjour Luc. Bonjour Boris. Quand on parle de natation, on pense à une activité physique qui est idéale pour développer son cardio, que ce soit de la brasse, du trône, du papillon. Et là, vous avez des précisions à nous donner. Parce que ça, c'est vrai, mais quand on maîtrise bien la nage, quand on est débutant, est-ce que la plupart des gens qui viennent à la piscine ont du mal à faire plus de 800 mètres dans une séquence avec beaucoup d'arrêts au virage, ce qui n'a pas vraiment d'effet sur le développement cardio respiratoire. Mais alors si on veut développer son cardio avec la natation, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait augmenter la fréquence et l'amplitude. L'amplitude de pratique, la fréquence de pratique, nager sur des distances de plus d'un kilomètre cinq jusqu'à trois kilomètres, ce qui est possible en 40 minutes, et faire ça trois fois par semaine au minimum. Donc c'est un peu ce qu'on vous dit souvent dans Pums, quand on veut faire l'activité physique avec un effet optimal sur la santé, c'est comme un médicament, il y a des règles, une posologie, une durée, manière de le faire. Il y a une autre idée qui circule, c'est que quand on a un excès de poids, la natation, c'est le sport idéal pour soulager et renforcer son appareil locomoteur. Alors c'est un très bon sport parce que l'eau porte, et donc il n'y a pas de choc particulier sur les articulations pour les personnes en surcharge pondérale, et ce n'est pas le seul qui soit intéressant pour ça. Souvent, on a l'idée qu'il faut absolument éviter les impacts, et on l'a dit là également dans d'autres émissions, même les impacts peuvent être intéressants, même quand on a un excès de poids, à condition, bien sûr, de savoir les gérer, d'être bien équipés, et de ne pas faire n'importe quoi. On lit parfois que les nageurs ont plus de masse grasse que les non-nageurs. Alors, on a des chiffres à vous donner, à titre indicatif, des sportifs de haut niveau nageurs versus des sportifs coureurs. Les uns ont à peu près 15% de masse grasse, les autres 6 à 7% de masse grasse. Alors, est-ce qu'on doit craindre, quand on fait de la nage, de prendre du gras ? C'est effectivement un effet de la pratique intense, très intense. Les nageurs de haut niveau font jusque 15 km par jour dans l'eau, 5 à 8 heures dans l'eau, et dans une eau à 25 degrés, on est en problème de froid, et donc ça déclenche un effet de protection très spécifique chez les humains, de développement d'une petite couche de graisse sous-cutanée. Mais ça, c'est chez les nageurs de haut niveau, si on va nager 2-3 par semaine, est-ce qu'on craint de prendre la graisse ? Non, 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 ce serait certainement pour d'autres raisons. Et même si on prend de la graisse sous la peau, ce n'est pas une graisse forcément délétère pour la santé. On rappelle que la graisse qui est délétère, c'est celle qui est à l'intérieur du ventre, la graisse qu'on appelle viscérale. Alors, il y a quelque chose d'original par rapport à ça, c'est que nous, nous partageons ça avec les mammifères semi-aquatiques. On sait bien que les dauphins, les orques, les otaries, ont une couche de graisse sous-cutanée, mais les singes qui sont trop nourris ne développent pas cette petite couche de graisse sous-cutanée. Donc, c'est quelque chose qui nous rapproche des espèces semi-aquatiques, qui ont prouvé qu'on est relativement bien adapté au milieu aquatique. Beaucoup de mes patients, en surpoids, se plaignent parce qu'ils vont deux, voire trois fois par semaine à la piscine et me disent « mais je ne perds pas un gramme ». Bon, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Probablement que ça ne suffit pas d'y aller, il faut nager. C'est-à-dire qu'ils restent trop souvent sur le bord et en termes de nombre de temps de pratique par séance, c'est insuffisant. En tout cas, en ce qui concerne l'effet de la natation sur le poids, une récente revue de la littérature en a parlé. Regardez. Vous l'aurez peut-être remarqué, quand on nage, on a tendance à avoir plus faim en sortant de l'eau. La science s'est penchée sur la question. En effet, lorsque l'on fait une activité aquatique, on a tendance à ingérer plus de calories à la fin de la séance que lorsque l'on fait un footing par exemple. De plus, la littérature scientifique montre que si on fait une séance d'activité dans l'eau à 18 degrés, on a tendance à ingérer plus de calories après cette séance qu'après la même séance dans une eau à 27 degrés. Donc, on ne prend pas plus de poids par la natation, mais par contre, si on veut maigrir en nageant, il est important de ne pas nager dans une eau trop froide car on aura tendance à manger plus après. Il faut dire qu'il y a un autre facteur qui fait que la natation ou aller à la piscine n'est pas forcément incroyable pour perdre du poids, c'est qu'à la sortie, souvent, il y a des distributeurs de sucreries et on se sent tellement léger et tellement bien après avoir nagé. On se dit qu'un petit tanquin, ça ne fait pas de mal. Et c'est là qu'on va peut-être compenser la dépense calorique. Donc, on va par la piscine pour perdre du poids. En revanche, il y a des bénéfices incroyables et notamment, ça permet de développer la souplesse et plein d'autres sens. Voilà. S'il y a bien un avantage à nager, c'est qu'on va remobiliser ses sens autrement que sur Terre. Sur Terre, c'est la vue qui est le sens majoritaire. Dans l'eau, la vue n'est pas intéressante. Il y a le nageur qui passe là en ce moment, derrière nous. Vous pourrez voir que sa tête est orientée vers le bas et s'il était sur le dos, il regarderait le plafond. Donc, on se repère autrement. Donc, il y a des capteurs kinesthésiques qui sont très sollicités. Il y a les capteurs vestibulaires, l'oreille interne qui est refaçonnée. On ne s'organise pas de la même façon. Généralement, quand on tombe d'un escalier, on a un réflexe de redressement automatique. Donc, s'allonger nous fait nous redresser. Dans l'eau, c'est l'inverse. On apprend à rester horizontal sans avoir ces réflexes parasites de redressement. Alors, on comprend qu'être allongé, c'est bénéfique. Allongé sur le dos également. C'est que ça renforce la musculature dorsaux-lombaires. Quelle nage vous préconisez ? Est-ce qu'il faut varier ou une plus qu'une autre ? Varier, c'est très bien. Mais s'il y en a une à retenir, la nage reine, c'est ce qu'on appelle la nage libre. Justement, la nage libre parce que c'est du crawl. Le crawl, c'est la nage la plus rentable sur le plan énergétique. La moindre consommation d'énergie pour la distance et la vitesse obtenue. Et donc, développer son cardio ? Développer le cardio. Et la brasse ? Pour développer le cardio, d'abord, apprenez à nager le crawl sur des longues distances. Sur des longues distances, à peu près 400 mètres. Et la brasse ? La brasse, c'est la nage la plus difficile techniquement, bizarrement. Souvent, les gens s'imaginent que c'est la plus évidente parce que les repères, justement, sensoriels ne sont pas tellement perturbés. On regarde devant en brasse. Donc, c'est la moins intéressante. Et puis, sur les genoux, le problème de la brasse, c'est qu'il y a une distorsion ligamentaire qui peut opérer au niveau des ciseaux de brasse. C'est la moins rapide des quatre nages. Et c'est celle, finalement, à proscrire pour l'apprentissage. On a bien compris votre message. Le crawl, éventuellement du dos et la brasse, si on sait faire. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique de la natation ? Quasiment pas. Évidemment, si vous avez une plaie, vous sortez de chez le chirurgien, vous avez des problèmes de peau, évitez. Mais par contre, pas d'autres excuses. Si on a eu un traumatisme avec l'eau, une phobie de l'eau ? C'est quelque chose à régler en amont. Il faut réapprendre à avoir du plaisir dans l'eau. Par exemple, en utilisant des petites palmes pour avoir un petit peu de vitesse, donc de la glisse, avoir un petit peu plus de plaisir. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication. Même si vous faites de l'asthme, vous pouvez nager. Donc, pas de contre-indications, mais il y a quand même quelque chose. Des fois, on a froid dans l'eau. Et, Luc, je sais que vous avez une astuce incroyable pour ceux qui ont froid dans l'eau. C'est vrai. Déjà, évitez de mettre des bonnets de bain comme le monsieur derrière. Les bonnets de bain en toile sont les plus mauvais au niveau hydrodynamique et en perte de chaleur. La chaleur part surtout par la tête. La moitié de notre chaleur part par la tête. Même si on a des cheveux ? Oui, même si on a des cheveux. Mais d'ailleurs, la fonction des cheveux, c'est un petit peu ça, probablement. Et donc, mettre deux bonnets de bain les uns sur les autres, c'est un très bon moyen de garder un petit peu mieux sa chaleur pour la piscine. Merci, Luc. Merci à tous les nageuses et les nageurs d'avoir montré ce qu'il faut. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se jeter à l'eau sans vous, parce que pour le moment, vous, il faut continuer à regarder Pulse.